Bonjour à tous Je crois que j'ai déjà eu des subs Merci pour ton sub Vous m'entendez bien ou pas ? Est-ce que vous ne m'entendez pas ? Encore un problème de son Le pire c'est que je crois que j'ai Je crois que j'ai un micro là qui m'attend Dans un carton Attendez Je vais juste régler un tout petit peu le son Et vous allez m'entendre tellement bien Vous allez être tellement bien Hop Regardez ça On s'entend mieux quand même non ? Et en plus j'ai pas trop à parler fort Bonjour à tous Salut ami Lily je suis un peu tes aventures à distance Bonjour à tous J'ai lancé un stream en milieu de journée Parce que En gros je travaille toute la journée Habituellement Et puis genre vers 17h-18h je commence à me poser Et là il y a Kratu qui arrive C'est compliqué parce que je ne l'ai pas parlé de la journée Je ne vais pas lui dire on ne parle pas trop parce que je vais faire un stream Et ce qu'elle me dit en général Merci Martin Elle me dit Donc tu as travaillé toutes les journées Et là maintenant tu vas faire un petit stream Donc ton travail Damna était honnête quand tu parlais d'Alden Ring ? Non ça va on s'entend bien Et puis en plus Hier soir j'ai dit que j'allais présenter Damdam à France Info Ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs Donc voilà Cela dit Elle va être un peu déçue j'imagine Parce que France Info avait un partenariat avec le festival Elle le fise Et malheureusement Ils ne sont plus Ils ne sont plus Le partenariat n'est plus là Je fais un petit stream en scrud Exactement Non mais en fait je fais un stream aussi parce que Plusieurs choses En fait faire un stream Enfin c'est bizarre parce que Je sais que c'est un travail de streamer Moi ça me fait du bien Il faut voir que Imaginez vous vous levez à 8h du matin Dans une ville fantôme Vous ne parlez à personne Quand je vais à l'intermarché acheter des trucs Il y a des robots Donc je ne parle pas aux gens Je rentre Je me fais à manger J'écoute un peu France Info Mais je ne peux pas parler moi Donc c'est cool D'utiliser son organe vocal Pour dire des choses Donc salut Salut ma flac Pourquoi résoustement Je ne sais pas qui c'est Salut ma flac Et merci ma flac pour ton sub Deuxième sub J'espère qu'il y en aura au moins Je ne sais pas 100, 200 Ce serait parfait Je suis tout le temps à Paris Pas du tout Ça fait Depuis début janvier Je ne suis plus à Paris Mais cela dit Je suis à Paris ce soir Je suis à Paris demain Après demain Et après après demain Ah c'était hilarant Le tribunal des dragons Non le talk du dimanche Voilà Bah écoute j'espère que ça vous a plu Je devrais me mettre au champ Ouais je devrais peut-être On a une mairesse à Bar-le-Duc Qui s'appelle Martine Joly Il faudrait que je l'écrive un jour Mais je suis la flemme Je suis fatigué Et en fait je suis J'ai la possibilité D'arrêter un peu ce que je fais en ce moment Peut-être qu'un jour je vous dire au revoir Je ne sais pas genre Non les gars j'en ai marre Je vais vous dire au revoir Comme ça vous me suppliez et tout Mais c'est vrai que c'est important Dans la vie de changer régulièrement Moi ça va faire Bon allez ça va faire 8 ans quand même Que je fais du stream Peut-être moment de changer Ah merci petite poule Merci Piranha pour ton sub Ah Rizus c'était un sub C'était un Vrimworld Autant de drogue à Bar-le-Duc Je ne suis pas trop au courant Parce que moi-même Je ne consomme pas de drogue Si je devais consommer de la drogue Je serais vraiment emmerdé Je n'ai aucune idée de où acheter ça Les gens qui prennent de la drogue Tu sais t'inquiète On trouve toujours Mais voilà Change de plateforme Ok Non Et pas des streams les JDR Ouais je devrais arrêter Bah écoute Samly Tu n'aimes pas ça Mais 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 malheureusement Je me suis spécialisé là-dedans Voilà Donc La drogue s'achète dans tous les biocop Ok Je ne sais pas Qu'il y a un biocop ici Mais bon Bref Je vais partir Donc je l'ai déjà dit brièvement Mais je le dis Mardi et mercredi Je suis dans un château Et je suis déguisé en Dumbledore On m'a envoyé les fiches de personnages Que je vérifierai Je serai briefé ce soir je pense J'ai un bel hôtel ce soir Je suis content Merci mon agent Voilà Mon agent me prend mieux soin de moi Que je prends soin de moi C'est-à-dire que Quand je prends un billet de train Par exemple je prends une seconde classe Et mon agent me prend toujours une première classe Et ils arrivent à trouver des bons tarifs Pour les bons hôtels Donc je suis assez content Et que tu fais bien Fais un truc qui te plaît Et qu'il te fait du bien Quoi qu'il arrive Ouais c'est compliqué C'est pas simple C'est pas simple De toute façon La question Que faire dans la vie Pour être bien dans sa peau C'est un vrai problème C'est un Enfin s'il y avait S'il y avait quelqu'un Qui pouvait dire ça Ça serait un truc J'ai soupiré Parce que j'ai pensé à Solange te parle Je ne sais pas si vous voyez calculer Qui est Solange te parle Solange te parle Qui récemment s'est mis coach de vie Voilà Quelle trajectoire Solange te parle Voilà Je me suis Il y a beaucoup de choses à dire Sur Solange te parle Et je pense que Tu sais il y a ces gens Tout le monde a un bail Avec cette personne Enfin pas avec elle en particulier Mais il y a des gens Je ne sais pas si vous les connaissez Il y a forcément un gars Dans votre entourage Et ce gars là Tout le monde a un bail avec lui Tout le monde a un bail Tout le monde me dit Oh putain il m'a baisé Il a fait ça Ça existe toujours dans Solange c'est un peu comme ça Voilà Et Ouais Salut Alcion Et donc Un petit break Ouais je devrais En fait ça m'inquiète un peu J'ai parlé à quelqu'un récemment Qui En fait Je regarde Comment ça s'appelle Je regarde Je vais revenir sur la vie là Je regarde Je regarde souvent Instagram Et je vois des gens Qui font des voyages merveilleux Et en plus Je sais Que leur voyage C'est de la merde Tu vois Parce que Genre ils vont au Japon Ou en Corée Ou en Inde Peu importe Et tu sais Ils prennent une photo Vachement belle D'un paysage Ou d'une maison Et tu te dis Waouh j'aimerais trop être là Mais en fait Ce qu'on ne sait pas C'est on ne voit pas les Ils nous épargnent Les milliers de kilomètres Sur une autoroute dégueulasse Toutes les emmerdes Le fait de se faire voler Ou je ne sais pas quoi La tourista etc Pour nous apporter cette photo Et donc Et pour susciter J'imagine l'envie La jalousie La valorisation de soi Etc Et en fait Je trouve ça cool Parce que Parce que moi Je me dis Waouh ça existe sur la terre Quand j'étais petit Enfin quand j'étais petit Il y a 10 ans Je me disais Ok t'es allé là C'est vachement beau Et j'irai Tu vois 10 ans en passé Je ne suis pas sorti de Bar-le-Duc Je n'ai pas fait un seul voyage Et finalement Je me dis Bah j'irai jamais en vrai C'est ça C'est ça Il faut arrêter de se mentir J'irai jamais Mais Je revois cette photo Je me dis C'est cool Et donc je réponds Je dis C'est trop cool Et la personne me dit Tu viens quand Et je dis Bah je viens jamais Moi je prends jamais de vacances Voilà Et Martin fait du dessin animé Et de l'ilut Je kiffe bien Mais c'est dur parfois De se faire disposer De sa passion Bah en fait Déjà Il faut voir quelque chose Avec le dessin animé Alors je m'imagine Que tu travailles en 2D Martin RBC Déjà tu travailles Autant On peut se plaindre C'est dur d'écrire C'est dur de faire des jeux vidéo Autant le dessin animé Je pense que c'est le truc Le plus dur du monde Tu vois vraiment Si t'es pas animé Dès le matin D'une passion folle C'est fou Par contre Ouais Si t'arrives à faire un personnage Qui marche comme ça A mon avis Le monde du jeu vidéo Serait très intéressé Parce que Ce qu'on appelle Le cycle de marche C'est assez difficile à faire Mais Tu veux m'emmener en vacances Bah non En fait Emily Déjà c'est gentil Tu sais quoi L'important C'est l'intention Donc c'est très bien De vouloir m'emmener en vacances Mais tu fais bien De pas m'emmener Parce que Tu serais malheureuse avec moi Moi je suis pas Je suis pas un mec Je suis pas un mec joyeux Je suis un mec Enfin Dans le meilleur des cas Je prendrais des notes Tu vois Donc bref Non c'est pas super triste Il faut que je Il faut que je casse la routine Ouais c'est possible C'est possible C'est dur En fait Il faut que j'apprenne à Je vais te dire un truc Qui est vraiment Tu sais Très LinkedIn Mais Il faut que j'apprenne A arrêter de travailler Donc par exemple Là C'est peut-être pas le cas samedi Mais dimanche hier J'ai arrêté vers 14h 14h j'ai dit Bon je fais plus rien Et donc je me suis assis Sur un fauteuil Et je me dis Bon qu'est-ce que je fais Je sais Enfin qu'est-ce que je fais Tu sais quand tu fais plus rien Quand tu Je pourrais regarder la télé Mais il n'y a pas grand chose A la télé Je pourrais lancer un jeu vidéo Mais c'est fatiguant Tu sais Soit les jeux vidéo Soit ils sont cons La Candy Crush Soit c'est des jeux vidéo Qui te font taffer Genre Rimoire Rimoire J'ai l'impression d'être au taf Tu vois Du coup je suis allé me coucher J'ai dormi 2h Ça m'a fait du bien Voilà Mais en fait Je me suis dit C'est ça C'est ça de rien faire Tu vois Je sais pas Il faut que je réhabitue un peu Et là pareil J'ai terminé vers 14h30 J'ai tourné en rond Chez moi J'ai bougé Tu sais des livres D'un millimètre Voilà Et puis je me suis dit Est-ce que je me masturbe Non Est-ce que Je sais pas Est-ce que je vide un carton Ils sont vidés Est-ce que je vais faire des courses Ça sert à rien Je suis pas là Est-ce que je vais aller marcher dehors Il pleut Du coup j'ai dit Je vais lancer un stream Tu vois Spline bourgeois Exactement Tu sais Je pense que je devrais refaire le même Tu sais du gars Qui attend dans sa piscine ville Mais il y a des endroits Très beaux en France Ouais Non mais c'est ça En fait je pense que Pas il me faudrait apprendre A faire rien Parce que je pense que Personne ne fait jamais rien Et je pense qu'il faut Oui effectivement Que J'apprenne à kiffer Je sais pas si c'est En fait Là vous voyez Je suis dans une Espèce de phase J'ai envie de rien faire Mais en vrai Je sais très bien que Jeudi je vais avoir un appel D'un gars qui va me dire Tu sais quoi Si on faisait ça Je vais dire Ah trop bien Et ça serait une tâche dans ma journée Bref C'est comme ça Bref Va au spa Alors moi Tu vois Emily Je vais raconter un truc Ça c'est vraiment le jour De la dépréciation Mais j'en suis Je suis conscient Je suis conscient Je suis en train de me déprécier Mais en fait Moi j'ai beaucoup de mal À aller dans la piscine Je peux aller dans la mer Tu vois Mais dans la piscine Ou dans les spas Tout ça Parce que je suis pas très beau Tu vois J'ai un corps qui est moche Je suis gros Je fais 103 kilos Donc Encore C'est de la chance Je suis un homme Les hommes gros Ça passe Tu vois Mais si t'es une femme Ce serait encore pire Mais en gros Moi je suis pas fier de mon corps Donc du coup Du coup moi je peux pas aller Dans la piscine Tu vois Ça me plaît pas Je fais pas envie Que les gens voient J'ai des petites cicatrices aussi Donc j'ai pas trop envie Que des petites choses Pas très jolies Donc j'ai pas trop envie Que les gens voient En fait les voyages C'est pas mal Martin T'as raison Parce que Les voyages C'est un truc Qui est hyper intéressant Parce que Un jour un gars Bah c'est Agbu Agbu qui fait des streams Et Agbu que j'ai connu Avant ses streams Agbu je sais pas si vous savez Vous avez déjà Qui c'est Agbu ou pas Il a fait un site Hyper drôle Ça s'appelle Le site du cow-boy Mais vraiment Qui me faisait pleurer de rire Quand j'étais petit Et Et Qui dénonçait un peu Les sites web Les Les modérateurs Tu vois Et Un jour Agbu il m'a dit ça Il m'a dit J'étais embauché à Je sais pas quoi Génération 4 Ou Joystick J'ai été très très bien payé J'ai tout claqué en voyage Et je me suis dit En fait les voyages C'est un truc qu'on peut pas t'enlever Tu vois Et c'est vrai que dans ma vie J'ai dû faire Trois voyages Dont un à Istanbul Et en fait ça a changé ma vie Parce que je ne fais que parler De ce voyage Depuis que je suis petit Voilà Non non Avant qu'il était A Canard PC Il était ailleurs Joystick Voilà c'est ça Et donc Ouais Ah Prof de plongée C'est une super idée ça C'est intéressant Ouais Prof de plongée Moi j'oserais pas Mais en plus en vrai Enfin j'ai pas envie d'être prof Mais la plongée C'est un peu angoissant quand même Parce que T'es sous l'eau T'arrives pas à remonter Tu meurs Tu vois C'est vraiment Enfin Quel autre sport est comme ça Tu vois Bon tu fais de l'équitation T'es sur un cheval Il se retourne Tu meurs D'accord Tu joues au javelot Ton pote lance un javelot Ça te traverse Tu meurs Tu as toujours une mort Tu vois Le vélo aussi Je pense que la course à pied Ça va tu vois Genre le sprint 200 mètres C'est cool non ? Voilà Et l'oxygène Ça rend euphorique Non mais c'est vrai Et parfois je me dis Alors Kratu n'est pas là Donc je parle pas De son contrôle C'est vrai que je me dis Je me dis que En fait Passer un âge T'es pas heureux du tout C'est pour ça que les gens Ils boivent de l'alcool Ou ils prennent de la drogue C'est vraiment ça C'est vraiment le Enfin en gros Il y a des gens Ils ont eu En fait La vie est une tragédie Qui nous amène vers le malheur Quel que soit le chemin C'est une sorte de montagne On a tous notre sentier Et au sommet de la montagne Il y a les malheurs Parce que tu peux avoir Des traumas d'enfance T'as eu une mauvaise enfance Par exemple Du coup t'es déjà malheureux jeune Mais quand tout va bien Tu deviens quand même malheureux À un moment Change de montagne C'est ça Il y a un sauteur en longueur Qui a pris un javelot Le tennis Maintenant le tennis Mon gars Alors moi Alors vraiment Moi Je vais vous dire un truc Sur le sport J'ai deux catégories de sport Les sports utiles Les sports inutiles Pourquoi ? Vous allez me dire Tout sport est utile On se dépense etc Ce que je veux dire C'est que Quand t'es bon En course à pied En vrai c'est toujours utile Quoi qu'il arrive Pour attraper ton avion Pour je sais pas Pour attraper un train Si t'es poursuivi par des zombies Tu vois Voilà Donc ça c'est utile Il y a les sports semi-utiles Le son en hauteur T'es poursuivi par un zombie Tu dois passer par un portail Ou le son à la perche Tu vois Le javelot éventuellement On est dans tes post-apo Il y a eu l'effondrement Et tu sais te chasser Tu vois Mais il y a des sports Comme le ping-pong Ou le tennis En vrai Ça sert à que dalle Je veux dire Si t'es le champion du monde Du ping-pong Ça va rien changer A ta life Si toutefois Il y a un effondrement Il y a un effondrement post-apocalyptique Donc Donc Ouais Les échecs Tu tombes sur la dame Sur l'oeil Je me suis fait Vachement Donc Le pole dance Le pole dance Je le mettrais en semi-utile Personnellement Dans une société Qui doit se reconstruire Ça peut toujours être utile Mais Non mais c'est vrai Et il y a un truc Quand on prend du recul D'accord Sur le sport Quand on prend du recul Sur le sport Tu vois On est dans l'antiquité grecque Que les gens Ils veulent faire Ils disent C'est qui le mec Qui va le plus vite Tu vois Ou le mec qui lance Un jablo le plus loin Parce que En fait quand ils sortaient Des Jeux Olympiques Ils faisaient la guerre En gros Tu vois Donc C'était vachement utile Comme info C'était vraiment une compétence Hyper intéressante Parce qu'en fait En plus le mec Il arrivait à courir plus vite Que les autres Il pouvait apprendre à tout le monde A courir plus vite que les autres C'est vraiment Ça faisait évoluer l'humanité Et en fait Un jour on a dit Tu sais quoi en fait Le sport Ça va être le foot C'est à dire qu'on va Courir et taper dans un ballon Et ça n'a pas de sens Lié à la survie Non Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas Donc Mais Bref Dans une société mécanisée Le sport prolonge ta vie Sans parler des endorphines Ouais c'est possible Moi j'ai fait du sport Et même à un moment Il fut un temps Je faisais The Beautiful Walk Je sais pas si vous vous souvenez Je marchais beaucoup Tout ça Mais j'ai jamais eu Alors je pense qu'il faut vraiment Que vous compreniez quelque chose Il y a des êtres humains Ils font du sport Et ça les fait chier J'en fais partie Tu vois Et vraiment Ils font du sport Parfois Parce qu'on leur a dit Que c'était bien Pour plein de sujets Mais Mais A aucun moment Votre délire des endorphines Il arrive Il arrive pas Tu vois Moi les endorphines C'est divers trucs Dont le chocolat Tu vois Mais c'est ça C'est ça Bah le joueur du grenier Il a quand même beaucoup maigri Moi j'aimerais bien J'aimerais bien J'aimerais bien perdre autant de poids Qu'a perdu le joueur du grenier Mais après Bon voilà Demain je joue Hagrid Dans Harry Potter Bon voilà C'est utile aussi Je sais pas Mais Obligé d'en faire pour la santé Mais pas un plaisir Bah ouais C'est Je sais pas Merci beaucoup pour tous les gens Qui ont aimé le Game of Walkness Je leur ai écrit deux mails aujourd'hui Pour d'autres sujets Voilà Faut trouver un sport qui te plaît Un sport qui me plaît Qu'est-ce qui me plairait comme sport Non j'aimerais bien courir vite Mais en fait Ok Si je pouvais faire tous les sports Et genre Avoir le physique que je veux J'adorerais Faire des rondades Tu vois Ou marcher sur les mains Ça ça me plairait Tu vois Si je pouvais Si je pouvais Faire des galipettes Tu vois Des Je sais pas Des Bah ouais Comment ça s'appelle Des Des acrobaties Voilà c'est ça Si je pouvais faire des acrobaties Je serais vachement heureux Je pourrais bondir comme un ressort Tu vois Comme Luffy Ça ça me plairait Mais Je pense que là Si je me mets sur les mains Je me brise les poignets Je suis trop lourd Tu vois Salto L'acro-sport Ouais Et il y a T'as pas de team T'es pas de sport utile Est-ce que T'es pas team sport utile Le GRS Faut trouver un sport ludique Non Même pas Même pas Je te jure J'ai pas envie de J'ai vraiment pas envie de gagner Tu vois D'ailleurs Quand j'ai fait The Beautiful Walk Que vous connaissez pas C'était une application Pour nous motiver à marcher Vraiment j'ai dit Il n'y a pas de compétition On a pensé le truc Pour qu'il n'y ait pas de compétition Donc Non non Je pense que je vais maigrir Par l'absence de nourriture Je vais essayer de faire ça C'était pas le cas aujourd'hui Aujourd'hui Comme vous le devinez Je me suis levé un petit peu déprimé Du coup J'ai fait une infraction J'ai fait un incartade Je me suis écarté de ma discipline Parce que je fais un petit régime Et quand j'ai dit que je faisais 103 kilos C'est faux En vrai je fais 100 kilos Mais je fais 103 en janvier Et j'ai perdu 3 kilos Grâce à un régime très simple Vous allez rire Vous allez vous moquer C'est pas grave Je vous le dis quand même Je mange que du Nutri-Score A Voilà Mais aujourd'hui J'ai acheté des saucisses Voilà Salut EVG Donc T'as appris 3 ou 4 ? Ouais Non mais Mon Airport est pro de cirque Et fait jouer des généraux C'est-à-dire Zano Ouais Il y a une grosse blague C'est que Là il y a eu Le festival des jeux de Cannes Et Il y a eu deux jeux de rôle Qui ont gagné un prix Et notamment Il y a un jeu de rôle Sur Tolkien Sur C'est-à-dire Zano Et moi j'ai dit Oh là là On n'en peut plus de ces jeux Avec des elfes et des orques Je trouvais ça très drôle C'est ma meilleure blague Mais voilà L'important c'est la quantité Plus que le Nutri-Score Ouais mais alors Il y a un truc que j'ai compris Sur les Il y a un truc que j'ai compris Sur les Linuxiens Et les régimes Et merci vous Yves Pour ton stop Les Linuxiens Et les régimes C'est que Tu mets 5 Linuxiens Dans une pièce Et Ils ne seront jamais d'accord Tu vois en gros Ils vont utiliser Un Linux différent Et les régimes C'est pareil Quand tu dis Quand tu oses dire Sur un réseau social Ou socialement Moi mon régime Je fais ça Tu vas avoir Si t'as 3 personnes En face de toi T'as 3 personnes Qui vont dire Mais non Il faut faire ça Pour le régime Il faut faire ça Il faut compter les calories Mais non Il ne faut pas compter les calories Il faut diversifier Personne n'est jamais d'accord Sur le régime Et du coup Moi quand les gens Me parlent de régime Bon poliment Je les écoute Tu vois je suis là Et en fait dans ma tête Je pense Je ne sais pas A du sexe Comme ça Je ne perds pas mon temps Tu vois Mais en vrai Je n'en ai rien à foutre Donc vous pouvez en parler Mais Les elfes Ils sont sexistes Il faut aimer Le look androgyne Peut-être Mais ouais Moi Est-ce que je préférerais Coucher avec un elfe Enfin une elfe Une humaine Une hobbit Ou une naine Sachant que les naines N'existent pas On peut aussi rajouter Dans le tas Les femmes hentes Donc les femmes arbres Non les elfes Non Non les elfes En plus je pense Que les elfes Tu sais les elfes Ils vivent genre 3000 ans Donc Non Imaginons qu'ils vivent 3000 ans Je crois qu'ils vivent bien plus Mais déjà 3000 ans Donc Statistiquement Quand tu couches Avec une elfe Elle a Elle a en moyenne 1500 ans Tu vois C'est à dire que ça fait 1500 ans Qu'elle couche avec des gens Tu vois Donc Vraiment A moins que Tu sois quelqu'un De très original Binder Donda Elle doit être saoulée Donc Les naines n'existent pas Je sais pas Je sais pas J'ai tellement De jeux de rôle Je sais que dans Castle Falcon Il y a des naines Mais Les embrouillements En fait Ça marche Ils se déplacent Et Je tombe sur une elfe De 20 ans Bah s'ils vivent 3000 ans Elle a quoi Deux ans En âge elfe C'est pas génial Tu vois Donc Ouais mais Liv Tyler Elle existe pas Bah ce que je veux dire C'est que C'est Glorfindel Elle a le rôle De Glorfindel Donc Bref Alors Je sais pas si vous savez Où sont les femmes Enths Elles sont dans les Dans les terres marrons De Brownlands Mais il doit rester Une ou deux Alors je sais pas Si c'est canon Mais dans un jeu vidéo Qui s'appelle Shadow of War Il y a une femme elfe Une Donc Qui sait Moi ça m'a toujours Rendu très triste Que les hommes Enths Ils aient perdu Leur femme Enth Tu vois Bref Je suis astreint Des années A écrire X pages Par jour Mais pour quel but Écrire le livre Dont je rêve Bah en fait Je suis très mauvais Alors figure-toi Bouillat CapEx J'ai Rien qu'aujourd'hui J'ai dû écrire Une dizaine de pages J'écris beaucoup Et tout ça Ça sert à rien J'écris mal J'écris des histoires Correctes Mais C'est mal écrit Tu vois Donc Si j'enfante Je vais me taper des ados Pendant 500 ans C'est ça Imagine Imagine T'es Hétéro Monogame Elfe Et ton mari C'est Céléborn Mais tu vois Le gars Dans le film Parce que Parfois En illustré Il est un peu stylé Mais vraiment Le mec qui tire la gueule 24-7 Pendant 3000 ans Mais vraiment My god Après on se demande Pourquoi ils sont Ils sont saoulés Même je pense Best case scenario Tu termines avec Galadriel Donc Cade Blanchett Qui est quand même stylé Franchement Elle me saoule Elle a des manières Merci à Nikogit Pour ton sub Il kiffe pas sa vie Il kiffe zéro vie C'est à cause des ados T'as 3 enfants Dark Tromblon Bah 3 enfants C'est cool L'important c'est Qu'ils soient pas Nés en même temps C'est ça Des triplés Je sais pas C'est bon parce qu'aujourd'hui On sait à peu près Quand on va avoir des enfants Combien on en aura Tu vois Mais c'est vrai que Il y a à peine 100 ans Je dirais même Il y a à peine 70 ans Voire 50 ans Quand t'avais des enfants Tu peux avoir des jumeaux Et c'était pas prévu Et voilà Bon Tu es plus âgé que moi Dark Tromblon Ok Bon c'est possible Bah moi Ici zéro Enfin Salut Tcherno J'espère que ça va Vous pourrez envoyer Un petit coeur à Tcherno Qui je crois Était malade Il en avait une maladie Qui l'a Alité Quelques jours Et Mais qui va mieux Donc voilà Je me demande Si les F Vu qu'ils sont hyper vieux Est-ce que c'est des maxi React boomers Et je crois qu'en fait Ils sont Ils sont dépassés un peu Les elfes Comment dire Je sais pas En fait Le rapport au temps Il est étrange C'est une question Que j'ai évoquée récemment Avec Quelqu'un qui a écrit des histoires Et on s'est dit Si tu vis éternellement Si tu vis très longtemps Genre imagine Tu vis 10 000 ans Comment se passe une journée C'est à dire Est-ce que ta journée Genre tu fais rien Et en fait tu te dis Tu sais quoi J'ai rien fait Je m'en branle Parce que je vis hyper vieux Ou est-ce qu'au contraire Tu vis normalement Je sais pas Donc On a dénoncé Sur la féconde Disait des elfes Ouais je sais pas trop Faut regarder Free run Ça parle de ça Ouais mais free run C'est la vie C'est la vie d'une personne Mais Vous Je vis déjà 80 ans C'est non Je sais pas Je suis vraiment dans la phase connard J'ai peur de mourir Du coup Je fais rien de ma journée Paralysé Par le fait de rien Et je vais mourir Sur un tas d'or Sans avoir vu La lumière du jour Comme un dragon Parce que j'aurais eu peur De perdre la vie En marchant dehors Mais bon C'est la vie Tu prends quelques décennies Pour regarder pousser les arbres Je sais pas Mais c'est vrai qu'il y a Il y a cette expérience à faire Si t'as toute l'éternité Tu te mets devant un petit arbre Et tu regardes pousser Ça c'est sûr Ça dépend de la norme De la société autour de toi Bref Je fais des mauvais rêves C'est pas très très grave J'ai failli Récemment J'étais un peu dans le bad Donc j'ai joué à un jeu Enfin j'ai fini un jeu Dont j'ai fait un stream Qui s'appelait Dans une émission Qui s'appelle Pointez cliquer Le jeu s'appelle The Sea Will Claim Everything Qui a été écrit par Par un Croate Et dessiné Alors Si je vous dis pas Qui a dessiné Vous me direz Ok on dirait Que c'est dessiné au feutre Par un enfant de 12 ans C'est dessiné par sa femme C'est pas très beau Et en fait ça m'a fait Beaucoup de bien Ça m'a fait beaucoup de bien Parce que c'était Comment dire J'ai un petit souci Dans la consommation D'oeuvres En ce moment C'est que Les oeuvres sont très normées C'est à dire que En gros Je sais pas de quoi Va parler le prochain Star Wars Mais il est fort probable Que personne ne soit Vraiment surpris On va passer un bon moment Mais ça va pas être Un film noir Ça va pas être Un drame existentiel À la française Tu vois Nouvelle vague Ça va être Un Star Wars Il y aura Une grosse machine Qui va menacer La galaxie Tenue en main Par un mec Vraiment très méchant Et de l'autre côté Il y aura des gens Très gentils Qui ont des vaisseaux Et il y a Ces sorciers de l'espace Qu'on appelle des Jedi Qui vont s'associer De part et d'autre Et il y aura des batailles Il y aura peut-être Un traître Il y aura Une planète merveilleuse Avec des créatures originales Tu vois Mais c'est ce qu'il y aura Le prochain Star Wars C'est difficile aujourd'hui De trouver des choses Un petit peu nouvelles Et même quand on me conseille Des choses nouvelles En fait la nouveauté Elle se construit En réaction du standard Du coup on peut lire Le standard en creux Dans la nouveauté Et c'est rare d'avoir Des douaniers rousseaux De la création Des douaniers rousseaux Du jeu vidéo Du film Même si j'ai vu Yannick Récemment J'aimerais bien en parler Yannick De Dupieux Que j'ai beaucoup aimé Et C'est fou parce que Yannick Donc Yannick c'est un film De Quentin Dupieux Je ne sais pas si vous l'avez vu Et Je ne suis pas du tout En AVC Rassurez-vous Et déjà c'est un film Qui dure 1h04 Et je soupçonne Que la durée du film Elle est faite Pour pouvoir A une subvention CNC Parce que En gros Il y a vraiment Un générique Qui doit durer Un quart d'heure Donc en fait Le film Il dure en fait 50 minutes Et Je trouve hyper En fait C'est un film Très simple Il est même plutôt Il y a même Quelques longueurs Tu vois Mais Tout ce qui est là Ça provoque Des réflexions Je trouve très fortes J'ai beaucoup J'ai beaucoup Kiffé Enfin dans un premier temps Donc en gros Je vais vous spoiler Mais c'est C'est une pièce de théâtre De boulevard Qui s'appelle Le Cocu Et c'est vraiment C'est donc Il y a Blanche Gardin Et puis Omar Maille Et c'est vraiment Le boulevard nul Tu vois Les acteurs Ne sont pas très bons Et la pièce C'est vraiment Enfin tu vois On est vraiment Dans le truc Ultra convenu De ouf Qu'on a vu mille fois Qui était déjà ringard Il y a 20 ans Et Ou même 30 ans Bien tassé Et il y a un gars Qui se lève Et il dit Salut je m'appelle Yannick Et en fait Votre pièce C'est de la merde Et Comment on fait Pour s'en sortir C'est quoi la solution Et Je trouve ça fou Parce que En fait Ça vous est pas arrivé Vous êtes Vous êtes dans une salle De cinéma Et vous voyez un film Et il est nul Et vous avez payé Genre Et Ou alors Vous avez regardé un film Même chez vous Et vous avez continué En disant Bon ça va être bien un moment Et ça fait 1h30 Vous regardez votre montre Et en fait C'est pas terrible Tu vois Et Comment dire Et en fait C'est une vraie réflexion C'est à dire que Aujourd'hui On a une hyper accessibilité De la culture Je mets ça en exergue Avec un tweet Que j'ai vu passer Qui était très intéressant Qui disait Ok Ok Aujourd'hui Les boomers Vont dire Ah t'as mal Utilisé le subjonctif A un gamin de 13 ans Mais ce gamin de 13 ans Il aura vu 30 fois plus de films Que ses parents à son âge Et en fait Quand tu vois des films Tu absorbes de la culture Aujourd'hui la culture Elle est pas très chère On peut en avoir beaucoup Pour rien Tu vois Parce que Enfin Je sais pas si vous avez mon âge Mais les gens Qui ont moins de 30 ans Qui ont moins de 25 ans Vous vous rendez pas compte Que voir un film C'était un vrai luxe Tu vois Comment dire Consulter un livre Consulter une encyclopédie C'était un vrai problème Avant les années 2000 Tu vois Aujourd'hui t'as Wikipédia Tu peux lire à foison Etc Et aujourd'hui En fait La culture Ne se Repose plus Sur une valeur financière Mais une valeur temporelle C'est à dire En gros On va te dire Lost C'est une très bonne série Et on va pas te dire Elle va te coûter 200 balles On va te dire Elle va te coûter 80 heures Voilà 80 heures de ta vie Mais tu seras 80 heures bien employé Et c'est assez intéressant Cette idée de Le mec il dit pas J'ai dépensé 15 balles Il dit Je suis venu Ça m'a pris 3 quarts d'heure Ça fait 1 heure que je vous regarde Je me fais chier Tu vois Et je devrais repartir Ça va me prendre encore 3 quarts d'heure Et donc Comment ça s'appelle Ouais Le c'est nul De quoi Yannick Moi j'ai kiffé Et donc en fait Il n'y a aujourd'hui Aucun moyen Enfin si Il y a un moyen finalement C'est Il y a la fatigue Enfin Il y a l'expression Indirique de la fatigue C'est à dire On n'en peut plus Des films flash Par exemple Flash Il y a eu des films flash Ils sont de moins en moins bien Et les ventes tombent Tu vois Madame Web Vous avez vu le carnage quoi Et en gros simplement Les gens ils disent Ils disent Cool le cinéma C'est trop bien Ça coûte pas cher J'ai des abonnements etc Mais je n'y vais pas Parce que En vrai Ça ne vaut même pas 2 heures de ma vie Tu vois J'ai mieux à faire Ne rien faire C'est mieux que de regarder ça C'est à dire On est même dans du temps négatif Tu vois Ça c'est le premier truc Et après Le gars il prend en otage Tout le monde Et en gros Il y a plein de réflexions Sur le pouvoir Sur le syndrome de Stockholm Tout ça Mais en gros Lui il va créer sa pièce Qui va être mauvaise Qui va être pleine de fautes Qui va être naïve Mais en gros Ce moment de création Plus ce moment d'interprétation En fait Ce moment d'authenticité Il est très puissant Et en fait Quentin Dupuis Il ne le voit pas Mais il parle un peu de Twitch Enfin un peu des nouveaux médias Mais je pense qu'il n'en a jamais entendu parler Mais il parle des nouveaux médias Ces nouveaux médias Comme Twitch Ou comme Youtube Live Ou comme TikTok Live J'imagine Où tu vas avoir des gens Qui se mettent à parler Ou qui se mettent à faire des choses Aujourd'hui L'outil de travail De la création Ça peut être par exemple Le fait de jouer à un jeu vidéo Je vais jouer à un jeu vidéo Et vous allez voir Je vais faire des trucs marrants Tu vois Je vais faire un spectacle Et n'importe qui peut le faire Enfin n'importe qui Il y a un darwinisme De l'audience On va dire Mais voilà Et je trouve ça hyper intéressant Oh merci Tcharno Pour ton sub Et bravo pour tes deux ans Et Ça fait combien de temps Qu'on n'a pas eu un film Aussi impactant En 2001 Alors 2001 Le problème Very bad fish Je ne veux pas C'est que 2001 Pour la génération Des moins De 40 ans Des moins de 40 ans 2001 Et T'enlèves les 2-3 Cinephiles Et pour les moins de 40 ans 2001 c'est de la merde C'est vraiment pas bien Moi 2001 J'avoue J'ai vu une partie À l'accès de rien J'ai vu une partie en x2 J'en pouvais plus C'était Il est long Et en fait Tout ce que j'ai vu Ça m'a marqué J'ai adoré Mais il est long Mais après Je ne suis pas un gars Qui aime les films Donc Pourquoi tu ne peux pas Parler de cinéma ici J'ai bien entendu Tes sélections Après Moi Alors Cette année Pour moi C'est un peu L'année des films français J'ai regardé Yannick Anatomy d'une chute Je vous ai parlé D'un vieux film C'est pas Les coups de torchon Et c'est marrant Parce que j'ai toujours eu Cette idée de En France On a des films de merde Et en vrai On n'a pas des films de merde Simplement On a tous les films Français Et en fait Il y a un truc Que je n'avais jamais calculé C'est que les films Américains Qui viennent en France C'est que quand même Ils ont eu un petit succès Mais il y a eu Il doit y avoir Mais genre What millions De films américains Qui restent aux Etats-Unis Parce que c'est trop de la merde Et je pense que les Etats-Unis Doivent se dire Putain nos films C'est un peu de la merde Donc Alors il vaut mieux lire le bouquin 2001 Le bouquin n'est pas génial non plus Depuis les années 2010 2015 C'est amélioré Oui je pense qu'il y a eu En fait Il faut le dire Il faut le dire Je crois que le cinéma français Et l'audiovisuel français Plus que Plus que D'autres pays occidentaux En tout cas Il a souffert du népotisme C'est à dire Le syndrome Suzanne Lindon Qui doit être quelqu'un Très sympa J'imagine dans la vie Voilà Mais le syndrome de Je suis le fils La fille de quelqu'un connu Et je suis légitime A faire un film Je peux faire un film Même si j'ai eu Qu'une expérience Et j'ai beaucoup de choses Qui sont Qui sont déroulées Sans moi Enfin Beaucoup de facilitation Tu vois Il y a un problème De raccourci Le fait de prendre Un raccourci Toujours C'est que Il prend de l'expérience C'est logique Tu prends un raccourci Dans ta carrière Tu n'as pas l'expérience Que tu aurais dû avoir Voilà Et Mais je pense que La qualité des films français Qui augmente Est due A Un Un retrait Du népotisme Voilà Parce que déjà Enfin Comment dire En fait Les gens deviennent En fait C'est le numérique Qui a tout changé C'est à dire que Tu peux Tu peux filmer Tu peux filmer Avec un iPhone Tu vois Tu peux commencer A faire des Ce qui est inimaginable Une fois de plus Dans les années 80 Si tu voulais filmer Il fallait avoir une caméra Avec de la pellicule Tu vois Tu peux aujourd'hui Faire un film Et le distribuer Sur Youtube Et même être financé Par le CNC Et le distribuer sur Youtube Donc tu vois En fait Aujourd'hui Tu peux avoir ce type De parcours alternatif Qui était inimaginable Il y a 40 ans Et donc tu peux te faire la main Tu peux aussi Te constituer une audience Et il y a des gens Des hurluberlus C'est un cas particulier Mais Alexandre Astier François Descracs Voilà C'est des gens Qui ont pu Exploser le népotisme Par justement Le fait d'être Des outils modernes 2010 T'as adoré Moi j'ai pas aimé Elle est assez doux Elle est assez doux C'est compliqué Tu es un gros fan de comics Tu boycotes les films Les films de Marvel Les films de Marvel J'ai commencé à m'en défaire Quand ils ont fait Enfin J'ai regardé X-Men J'ai dû regarder X-Men 2 Tu vois Des petites choses comme ça J'ai bien aimé Spider-Man Enfin Je sais pas si Spider-Man C'est Marvel Peu importe Et à un moment Il y a des histoires de cubes Genre des cubes magiques Voilà Tout le monde se bat Pour des cubes magiques Ça devient très référentiel A la BD Tu vois Ce que j'aime beaucoup Dans Spider-Man 1 De Sam Raimi C'est que tu connais Tu sais pas ce qu'est Spider-Man Tu n'as jamais vu Ce qu'est Spider-Man Tu vas voir Spider-Man Et t'as une histoire Cohérente que tu comprends Avec un début Un milieu Une fin Ça c'est ce que je dis souvent Qui énerve les gens Quand je travaille avec des scénaristes Je leur dis votre histoire Elle est bien Mais il me faudrait une histoire Avec un début Un milieu Une fin En ce genre Il manque la fin Mais parfois aussi Il manque le début Et à un moment Il y avait tellement de références A l'univers de la BD Il était tellement acquis Que les gens avaient lu la BD Avant de voir le film Ce qui est le cas Dans le tout dernier Star Wars D'ailleurs Que je me touche beaucoup le nez Mais je ne prends pas de drogue C'est juste que ma moustache C'est un peu trop longue C'est tellement acquis Que tu pouvais Tu as des histoires sans début Voilà Et Bref Le dernier Wolverine T'es cool Ok Alors Astier Il n'a peut-être pas pris La voix de Népotis Par contre Il est une grosse famille De comédiens Oui mais En fait Astier Sa production Tu vois qu'il est hors système C'est pas un gars On voit même Qu'il s'est confronté au système Que le système l'a rejeté C'est-à-dire L'histoire non dite de Kaamelott Je l'imagine vraiment comme ça C'est C'est Il est porteur de projet Il cherche des financements Il cherche un diffuseur On lui dit Monsieur avec votre accent Rouenel à Stéphanois Vous venez d'où ? Vous êtes qui ? Ah vous êtes comédien de théâtre ? Ok mais vous avez rien fait avant En général c'est un peu ce truc T'as rien fait avant Donc tu vas pas pouvoir Bon faites moi un petit truc De 5 minutes Voilà 10 fois 5 minutes Et on diffusera à minuit Ok Ça tombe bien On a un petit trou À minuit Tu vois Et évidemment Il l'a fait Et je pense qu'il a eu Tellement une Un rejet De ce premier contact Qui est très dur Moi aussi Je me Enfin quand je discute Avec Avec l'audiovisuel Je le sens Je le sens Le mépris Tu vois Le mépris Pas de Pas de Que je suis un petit provincial Hurluberlu Mais le mépris de Je suis pas J'ai pas fait le parcours Tu vois Et j'ai pas les connexions Et c'est d'ailleurs pour ça que Je travaille dans les nouvelles écritures C'est que les écritures classiques Je ne pourrais jamais y avoir ma place Tu vois J'ai pas le choix Mais du coup je me suis spécialisé Dans les nouvelles écritures Et c'est à moi d'être méprisant Vis-à-vis des gens qui arrivent Et qui me disent Fibre J'ai vendu un projet de fiction interactive Mais je sais pas ce que c'est Et Donc Par contre il raconte pas Qu'il vient de la rue Oui non mais voilà Et je pense qu'Astille Il a toujours eu cette défiance C'est à dire ce côté Putain Vous êtes tous des connards On m'a baisé Et je vais essayer de me tenir Le plus loin possible de ça Qu'on voit un peu aussi Chez Dupontel Tu vois Et Dupontel c'est un gars Je me souviens Quand il y avait un journaliste Qui l'interviewait Pour son dernier film Et qui Dupontel lui disait Mais vous avez eu le film Et le journaliste Bah non j'ai pas le temps Le film est sorti aujourd'hui Et le mec il s'énervait Tu vois Donc vraiment Il y a une espèce D'histoire personnelle De coeur Tu vois Importante Et Voilà Donc en gros Effectivement C'est très particulier Mais j'en veux pas Aux gens qui sont Déconnectés Qui sont dans le système D'être déconnectés Tout le monde Vaut être quelqu'un de gentil Tout le monde Vaut être bienveillant Tout le monde Vaut faire du bon travail Tout le monde est persuadé Qu'il est le meilleur Pour faire son travail aussi Ce qui est très particulier Moi c'est bon Par exemple Dans le jeu vidéo J'ai bien compris Que j'étais loin D'être le meilleur J'aurais voulu Que certaines de mes idées Prennent vie Mais c'est pas le cas Et puis Je vais vous dire Quelque chose aussi Qui Qui est étonnant Quand on le juxtapose Au fait que je donne L'impression de travailler beaucoup C'est que je suis assez feignant Je suis assez feignant Je J'ai beaucoup de mal A faire des choses Bien chiadées Et j'aime bien dormir Je marche beaucoup Sur mes envies personnelles Et quand il n'y a plus l'envie C'est compliqué Voilà Bref C'est pas très grave De pas être la meilleure Ouais c'est pas très grave Tout le monde veut pas être bienveillant Je sais pas si tout le monde Veut pas être bienveillant Je pense que Je sais pas Il y a un truc qui est marrant Ouais J'ai des théories Sur la vengeance Par exemple Les gens ils pensent Que la vengeance Ça peut aider Tu vois Best vengeance Is vengeance Mais Je pense pas que En fait la vengeance C'est pas du tout Un truc européen Mais méditerranéen C'est plutôt un truc anglo-saxon Slash américain Qui a été importé Par la fiction Chez nous La meilleure preuve C'est que la plus grande oeuvre De vengeance C'est C'est le conte de Monte Cristo Et en fait Elle est construite Autour de la réflexion Sur la vengeance Et sur la punition divine Donc c'est vraiment Tu vois Il y a quelqu'un qui a dit On va faire un effort Tandis qu'aujourd'hui La vengeance C'est devenu un réflexe C'est devenu un truc Systématisé Dans les fictions Tu m'as fait du mal Je vais me venger Tu vois Mais Alors que C'est profondément inhumain Et effectivement Une partie de la malveillance Vient de A mon avis D'un caractère fictionnel De la vengeance Est-ce que Poutine veut être bienveillant C'est une autre C'est une autre Une autre culture Je pense C'est très compliqué La culture des russes Elle est très particulière La bienveillance C'est assez creux Comme terme J'ai une théorie Une autre théorie J'ai une théorie Comme quoi Quand on prononce Souvent un mot En fait Ce n'est pas Que le mot Nous caractérise Mais qu'au contraire On voudrait Qu'il nous caractérise Donc par conséquent Il ne nous caractérise pas C'est à dire Que par exemple Quand Christine Boutin Quand ses députés Ils disent Mais moi je travaille Moi je travaille Monsieur Moi je travaille Je travaille Vous pouvez être sûr Qu'ils ne travaillent pas Voilà Quand les gens Ils disent Oh je suis malheureux Et qu'ils le communiquent Souvent C'est qu'ils ne le sont pas tellement Puisqu'ils arrivent à le communiquer Les grandes douleurs sont muettes Comme on dit Quand les gens disent Je suis vraiment heureux Peut-être qu'ils s'en convainquent Quand les gens disent Mais oui bienvenue à Cuba Terre de liberté Voilà Donc c'est la liberté L'important c'est la liberté L'important c'est la liberté L'égalité La fraternité C'est vraiment Les valeurs cardinales Tu vois Donc Effectivement Non la bienveillance C'est très très bien C'est merveilleux la bienveillance Il faut qu'on soit bienveillance Mais le problème C'est que la bienveillance Elle est arrivée Face Dans un écosystème social Twitter notamment Extrêmement toxique Qui a toujours Tout de suite été repris Ironiquement Comme le wokisme Ah t'es wok Et Et les gens qui Prononcent le mot bienveillance Plus d'une fois En général Il faut s'en méfier Effectivement Parce qu'ils n'ont pas La bienveillance dans l'esprit Ils voudraient qu'ils soient Perçus comme tel Voilà Et Oui c'est peut-être Que je suis heureux Tout à fait C'est pour ça que Je pense que je suis pas malheureux Mais voilà Tout ça pour vous dire Qu'il faut Il faut quand même Il faut quand même Un moment se pencher Sur Sur la Signification des mots Et On peut pas laisser Vous ne pouvez pas Laisser parler Outre cette espèce de théorie De je parle Donc je me qualifie Il faut pas laisser Passer Des gens qui disent Oui Quand tu dis bienveillant On voit qui t'es Tu vois Ben non La bienveillance Ça veut dire quelque chose Ça a un sens Et c'est un sens Qui est positif Et qui est souhaitable Point Ça va pas plus loin que ça Voilà De la même façon Que le wokisme Qui est dénoncé Par Eric Ciotti C'est quelque chose Qui est très bien Dans le fond Quand on va pas chercher Plus loin que ce que c'est C'est tout Et La bienveillance C'est pas le problème Voilà Donc J'ai raison Parce que je suis gentil Ça c'est autre chose Les vrais gentils Les vrais gentils Déjà n'imposent pas La véritable Comment dire Avoir raison C'est faire émerger la vérité Je suis pas un fan De la vérité Mais Et la vérité En fait Elle émerge Du débat De la confrontation Du procès Voilà Et Oui Honnêtement Ah ben c'est sûr Honnêtement Moi quand je commence Mes phrases Par honnêtement Mais vraiment En toute franchise Vous êtes sûr Que je suis en train D'inventer n'importe quoi Voilà Oui Exactement Donc La gentillesse C'est une forme d'intelligence Oui on peut pas S'auto-attribuer Non mais de toute façon Les hipsters Refusent De dire qu'ils sont hipsters S'il n'y a pas plus Plus grande honte Pour un hipster De s'appeler hipster Les racistes Refusent d'être racistes Alors que En fait les seules personnes Qui vont te dire Écoute j'ai vachement réfléchi Et je pense que je suis un peu raciste C'est vraiment des gens Qui sont ultra déconstruits C'est à dire Jamais Tu prends le pire raciste Du front national Il va dire Non mais attendez Mais moi Je suis pas raciste Tu vois Donc c'est vraiment En fait Souvent Quand on se donne Une qualification Elle est Enfin En fait Non Je vais formuler plus précisément Et plus véritablement La qualification Qu'on se donne Est souvent Fausse Voilà Donc Tu vois Les vieux qui disent Ah je suis vieux Ils le reconnaissent Donc en fait Ils ne le sont plus vraiment Tu vois Bref Après Sur Anatomy d'une chute Alors justement Ça ne traite pas A cette vérité Je trouve Et même Il y a des contre Anatomy d'une chute Très bon film Un film C'est un légal show C'est un bon film Qui arrive à Qui est une méta narration C'est à dire qu'en fait En gros C'est un peu comme un colombo Il y a un meurtre Mais dans le fond Ce n'est pas très grave Ce qui est intéressant C'est ce qui se passe autour Et Savoir qui a tué Pourquoi Pas très important Par contre La façon Dont ça enclenche Un travail intellectuel De plein de gens Autour de ça Très intéressant Quand je dis qu'il y a un meurtre Peut-être un suicide Ou peut-être un accident Donc Voilà Et Et Donc C'est Surtout C'est Bon Acteur incroyable Il y a plein de choses Qui font que c'est Caméra discrète Mais pertinente Et Et aussi Comment dire Très bons acteurs Sans que ce soit Des performances Mondiales Tu vois Je ne sais pas si vous avez vu Tard Le film de Cate Blanchett Il y a un plan séquence Dans une école de musique À un moment Qui dure Je ne sais pas Un quart d'heure La meuf elle parle Pendant un quart d'heure Genre Et compliqué Et puis elle se met devant un piano Elle tape Elle s'énerve Elle revient La caméra elle bouge Et tout Tu vois ça Enfin quand tu le dis C'est amusant à voir Mais quand tu es conscient De ce qui se passe Tu dis Putain le taf derrière Merci bazar des faits Donc Le verdict Je n'ai pas d'avis En fait Comment ça s'appelle C'est la question C'est la question De la vérité Et du procès Moi Quand les gens Sont condamnés Ou innocents Dans un procès Moi je n'ai pas d'affect Ni d'émotion On va être en vrai Je n'ai pas eu l'impression L'avocat Le procureur A été très énervant Il était vraiment De mauvaise foi Et très vindicatif Alors qu'il n'est pas Très empathique Par rapport à une femme Qui vient de perdre son mari Théoriquement Mais ça fait partie Des failles humaines Mais après Le procès Il a été pratiqué Dans des conditions Assez correctes Et à ce titre Quel que soit le verdict Vu d'une personne extérieure Qui n'a pas d'affect Avec le héros Ou une famille Le verdict Il n'a pas d'importance Même je pense Qu'on aurait pu Ne pas l'avoir le verdict Le film aurait été pareil Pour moi Donc Mais tu vois C'est compliqué C'est à dire Il y a Comment dire Est-ce qu'on va accepter Enfin voilà En fait Ce n'est pas un film Sur Ce n'est pas un film Sur une personne Qui est a priori Innocente Et qui risque D'être condamnée Ou l'inverse Tu vois C'est un film Sur la dynamique Sur la dynamique Des humains Et c'est très intéressant Je trouve Voilà Ce n'est pas le job D'un procureur D'être empathique Certes Mais ce n'est pas Son job De ne pas être empathique Voilà Et je pense Qu'on peut tout à fait Être Accuser quelqu'un Enfin Même ne pas être débile Ou de mauvaise foi C'est à dire qu'en gros On n'est pas Ce n'est pas Un commercial Qui va gagner un contrat C'est l'émergence De la vérité Par le débat Contradictoire Mais à un moment Admettons que Enfin je Regardez Je ne suis pas un expert Mais je vous donne Mon impression Vous êtes dans un procès Et vous êtes Soit l'avocat de la défense Soit le procureur Et le but Le but de l'histoire C'est de faire émerger La vérité Aujourd'hui Elle n'est pas claire On ne sait pas Ce qui s'est passé On a des doutes Tu vois S'il y a une partie Par exemple Et si vous Avocat de la défense Ou procureur Vous êtes très fort Vous êtes beaucoup plus Intelligent que les autres Vous êtes beaucoup plus agressif Et vous avez une logique Imparable Vous voyez Vous faites Une approche Imparable De la dialectique C'est à dire que Quoi qu'il arrive Vous ne ferez pas Émerger la vérité Vous ferez Vous ferez valoir Vous allez gagner C'est à dire Parce que vous êtes trop fort Tu comprends Et ça Ça pose problème Je pense Mais c'est pas C'est mon avis Moi J'ai toujours été fasciné Par le droit Et le procès en particulier Même si j'étais Dans quelques procès Malheureusement Parce que C'est très aléatoire C'est à dire Tout peut se passer Désolé de dire ça Mais les juges Ne sont pas Les juges Ils ont un travail Qui est très différent Du travail On va dire Très impliqué Des avocats Il y a des vies En jeu Et surtout Il y a la profondeur De l'âme humaine Qui va se confronter À des lois C'est un peu Comme si on disait Je me sens furieux Et je vais modifier Les mathématiques En fonction Tu vois Mais là On a des lois Qui sont humaines Qui sont très logiques Mais voilà Et le juge Tu le prends Pour un neune En fait Le juge C'est Le juge Un juge Et un avocat C'est très différent Je dirais Je vais dire un truc Qui est probablement faux Mais c'est mon ressenti Je dirais Qu'un avocat Va être En forte proximité Avec un client Avec un prévenu Y compris quand on est procureur Tu vois On va devoir creuser sa vie Et au contraire Le juge va être Le plus détaché possible Parce que lui Il va essayer De prendre De la hauteur De la vision Par rapport à une situation Où deux parties Vont s'exprimer Tu vois Donc effectivement Le rapport est pas le même Juge et avocat C'est pas du tout Le même panier C'est pas du tout Les mêmes personnalités C'est pas du tout Les mêmes personnes Voilà Et voilà Le style d'écriture De Robin Hobb Dépend un personnage Qui est pas forcément parfait Moi je suis mauvais Mon écriture J'écris comme un bébé J'écris pas bien C'est de la vie Oh Fabrice Laurent Fabrice Laurent A été juré Dans un procès d'assise Incroyable Il a trouvé que le juge A cherché beaucoup A comprendre l'humain Bah écoute Il y a aussi quelque chose Fabrice Laurent Qu'on peut prendre en compte C'est qu'il y a des Il y a des juges Il y a tout type de juges Je pense que Je sais pas trop J'ai des amis juges Voilà Il faut le dire Je sais pas pourquoi Ça devient faux J'ai des amis juges Et il y a de tout Voilà Il y a de tout Et en général Quand je rencontre quelqu'un Qui est juge C'était une personne Qui faisait le taxi Donc c'était un taxi C'était une personne Qui était juge Mais le week-end Elle s'occupait Du festival du court-métrage De Clermont-Ferrand Et entre autres Elle accompagnait des gens Dans sa voiture Donc c'était un taxi Elle était là Pour rencontrer des restats Et manque de bol Elle a eu fibros Mais moi Je lui dis Mais faites quoi dans la vie J'ai fait normal sup Et ensuite je suis devenu juge Parlez-moi de juge Voilà Et donc J'essaie de me renseigner Mais c'est des personnalités Particulaires Donc Un avocat Et la parole de son client Et parlera en son nom Le juge Oui oui bien sûr Est-ce que j'ai des amis coupables Est-ce que quelqu'un Sur ce chat N'est pas coupable On est tous coupables C'est intéressant Parce que La mort Il y a quelque chose Qui est intéressant C'est que la mort C'est très démocratique C'est-à-dire aujourd'hui Il y a par exemple Le grand-père Rothschild Qui est mort Même si t'es vraiment Très très riche Tu meurs à un moment Et si t'es très très prof Tu meurs aussi C'est vraiment Cette espèce de caprice Égalitaire absolue Des dieux De l'existence Peu importe On meurt tous Quoi qu'il arrive C'est inévitable Et ce qui est intéressant C'est que dans La plupart des mythologies Que ce soit l'Egypte Ou la mythologie Enfin moi en tout cas Je suis catholique Tu vois On pourrait croire que Récemment Notre pape Bon pape François A dit à nous Les petits cathos Que l'enfer était vide Et normalement Quand le pape s'exprime Il a raison Et merci Bacarane Enfin quand le pape s'exprime C'est Dieu qui s'exprime Il est infaillible Tu vois Mais en gros Théoriquement Il y a un jugement Et j'ai dit tiens Chez les cathos Il y a un jugement On vous juge On dit voilà Trois possibilités Enfin non Théoriquement Théoriquement De façon très rigoureuse Chez les catholiques Il y a soit Tu restes un peu de temps Dans le purgatoire Puis après tu vas au paradis Soit tu vas au paradis Théoriquement L'enfer Ça n'existe pas vraiment Voilà Mais Il y a ces Beaucoup de catholiques Qui disent Tu iras en enfer Voilà Tout ça pour vous dire Que En fait En vrai Ce qui est intéressant Avec le Enfin Déjà tu vois Philosophiquement Telle chose entre le paradis Et le purgatoire et le paradis Un philosophe dirait Peut-être je voudrais tester Le purgatoire et le paradis Parce que quand je suis au paradis Je ne pourrais pas tester le purgatoire Tu vois Donc autant que j'ai la totale Et ça se trouve Le paradis ne va pas tout me convenir Donc Autant réduire le temps de paradis Et mettre un peu de purgatoire dedans Donc Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le purgatoire ? Certains disent qu'on est déjà en enfer Donc Oui le temps de purgatoire Bah Comment dire Stricto sensu Comment dire C'est tellement bien d'être avec Dieu Que c'est déjà une punition D'être loin de lui C'est un peu ça le délire Catholique Après C'est très intéressant Parce que La conception du paradis Merci beaucoup La conception du paradis Mais c'est pour ça d'ailleurs Bumpinho Tu dis que je parle Moi je tape un peu sur les catholiques J'ai un peu tapé sur les catholiques Parce que je suis moi-même catholique Tu vois Je Si j'étais juif par exemple Je pense que je serais Balle à l'aise de taper Sur les catholiques Mais pas sur les juifs Tu vois Parce que je peux taper Sur ma propre religion Après je ne sais pas Après je ne pense pas Que j'inviterais les gens A taper sur les juifs Non plus Parce que parfois C'est compliqué C'est compliqué A gérer En fonction de l'actualité Mais Ce qui est intéressant Avec le paradis C'est que c'est un pur problème De game design C'est à dire Je suis très content Qu'on a inventé Les jeux vidéo Et que le jeu Devienne une science Aujourd'hui Même si c'est une science C'est une pseudo science Il n'y a Pas beaucoup de génie En game design Il n'y a pas beaucoup D'efforts structurels Intéressants Universitaires Dans game design Il n'y en a pas beaucoup Je n'ai pas dit qu'il y en avait zéro Il n'y en a pas beaucoup J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'à chaque fois Je parle de game design Avec quelqu'un Soit il me parle des trucs Hyper à la mode Soit il parle comme un bébé Tu vois Enfin vraiment Il y a eu Il faut voir quelque chose C'est que On a eu On a eu L'équivalent de la bibliothèque D'Alexandrie Du game design C'est à dire qu'en gros Il y a eu Une première génération De jeux vidéo De Pong A Dark Age of Kaamelott Par exemple Il y a vraiment eu Une créativité Parce qu'on leur a dit Tout est possible Allez-y Faites des jeux Et après Je ne veux pas dire C'était mieux avant Mais après En fait Quand il y a eu La première vague D'industrialisation Du jeu vidéo Il n'y a pas eu En fait On a dit C'est bon Ça devient sérieux maintenant Donc on oublie Toutes ces conneries Et il y a eu Une perte De savoir-faire Il y a eu une perte De savoir-faire Qui est revenue depuis Mais on a eu Notre bibliothèque D'Alexandrie Qui a brûlé Et Y compris les relations sexuelles Tu vois Ici Trois minutes de missionnaire Ça se passe très bien Tu vois Mais imaginez que ça dure Trois heures de missionnaire Ça serait quand même très bien Une éternité de missionnaire Affreux Donc Donc là On est confronté à On est confronté On a une somme D'expérience Qui est finie On a une mémoire Qui est finie Comment se projeter Et donc Pour se projeter Ne serait-ce qu'avoir L'espoir De la vie éternelle Il faut en imaginer Une Qui ne soit pas C'est le mystère de Dieu C'est quoi concrètement La vie éternelle Qu'on vous propose Et Il faut du game design D'arrière Une game design Pour rendre L'éternité Hyper intéressante A long terme Et Même je pense Qu'un jour On aura peut-être Le moyen technologique De se rendre immortel Mais il ne devra pas Précéder La conception théorique D'un paradis La conception En termes de game design Du paradis Parce que Ça ne sert à rien De S'uploader Dans un robot Dans un ordinateur Si toutefois On est Condamné A vivre une vie minable Tu vois Voilà Donc En game design La plus grosse boîte On a plus en temps Fait du neuf Avec du vieux Et une légère plus value Oui Et ça Ninja Master C'est grâce A l'absence De propriété intellectuelle Dans le jeu vidéo Voilà Ce qui est bien Ce qui veut dire Que le game design Est une science Au même titre Que les mathématiques Voilà On ne copyrighte pas Les théorèmes Dieu merci On brevette Quelques équations Mais Donc J'espère que c'est pas Ubisoft Qui découvre Pour apprécier L'éternité Il faut de l'oublier Oui Ça dépend Et uploader Dans un corps robotique C'est une copie Ce ne sera jamais Mais Jisabelle Quand l'ensemble De tes cellules De ton corps Se renouvelle Ce n'est plus toi Tu es un bateau De tésés En permanence Tu sais Tu n'es pas Ton corps change En permanence Mais le pire C'est tes souvenirs Change en permanence On a l'impression Vous avez l'impression D'être la même personne Vous avez l'impression D'avoir une continuité De personnalité De pensée Et vos proches Ont l'impression Que vous êtes toujours La même personne Parce que Vous changez Mais de façon incrémentale Et infime Chaque jour Mais Quelqu'un Qui ne vous a pas vu Pendant 10 ans Va vous dire Ah Jisabelle Mais t'as trop changé T'es devenu raciste Pourquoi ? Tu vois Par exemple Je ne sais pas Donc Est-ce qu'il est possible D'envoyer un mail A monsieur Fibre Tu peux te l'envoyer un mail Ma boîte mail est un peu partout Et Je réponds aux mails Sous 24h Sauf demain Et après-demain Voilà Et Merci l'ordre rondo Si on fait une copie Exacte toi Est-ce que tu es les deux personnes A la fois ? Non Bah non Tu vas être la En fait c'est tout le problème J'en ai parlé un jour C'est tout le problème Du fait de s'uploader Dans un serveur C'est-à-dire Si tu Si tu te télécharges Dans un serveur Enfin si tu fais une copie De Ce qui est Théoriquement envisageable Imaginons On On modélise Un neurone On modélise Un neurone On modélise Les 3 milliards de neurones De ton cerveau C'est On est dans la théorie D'accord On leur donne le même état Qui est actuellement Dans ta tête Mais encore Il y a Un mystère technologique A résoudre Mais on parle de la théorie Ton cerveau Il est dans un serveur Et finalement Tu vas vivre éternellement Dans ce serveur Tant qu'on ne tire pas la prise Mais toi tu vas me dire La casa là Super Ça me fait une belle jambe Parce que moi Je suis encore là Et j'ai un double Dans le serveur C'est trop bien Je vais vivre trop longtemps Mais c'est comme avoir Une rue à mon nom Mon nom vivra Ou il y aura un autre Qui vivra Mais moi je vais quand même Mourir et disparaître À un moment Et c'est pour ça Que je pense Qu'il faut faire une solution Comme le bateau de Thésée C'est à dire Cette idée de Tu dois être La continuité du serveur C'est à dire Tu dois On doit t'enlever un neurone Et te connecter à un serveur Et créer ce neurone Virtuellement Tu vois Et ensuite On en enlève un deuxième Et tu es cette entité Tu es cette entité Serveur Serveur humain Qui a une continuité de pensée Et à un moment Tu es totalement virtualisé Et tu peux laisser passer Ton enveloppe charnelle Voilà Donc Oui les startups chinoises Font ça pour les morts Mais ça C'était déjà décrit Il y a 6 ans Dans un excellent livre Qui va être publié en allemand Qui s'appelle IA miroir de Neuvi Voilà Donc Tauque du dimanche Merci beaucoup Cleo Ah oui Tu aimes ma façon De m'exprimer Dans les taux du dimanche Et bah disons T'as bien du courage Parce que c'est vraiment pas C'est vraiment pas là Là où je brille Voilà Donc Fonctionnaliste et catholique Ah moi je suis catholique Subi J'ai été Je suis né dans une famille catholique Et Je suis même un catholique Qui se rêve protestant Et Qui Qui en a gros Enfin tu vois Enfin Qui ne peut que constater Le double discours De l'église Ils sont couverts d'or Et ils disent Donner aux plus pauvres Tu vois C'est Très compliqué Voilà On a Il y a quand même Enfin J'aime J'aime bien Dieu Mais moins l'église On va dire Mais De temps en temps On a des Des éclairs de lumière On a On a notre pape François 1er Qui Qui était plutôt Un mec cool Voilà Et même je prends Benoît XVI Tu vois Le fait qu'il a dit Tu sais quoi On va laisser la place à François 1er Alors après je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais C'est peut-être Il y avait peut-être Une envie D'ouverture sur le monde Mais de toute façon Il y a une Il y a une Comment ça s'appelle Il y a une Il y a un catholique Qui ne croit pas en Dieu Ben Je pense qu'on peut tout à fait Être catholique Sans croire en Dieu Parce que C'est un peu comme Les bouddhistes Les gens vont dire Oui le bouddhiste C'est une philosophie Le zen La réflexion La méditation Ben non Ils croient aussi en Dieu Les bouddhistes Ils croient en Bouddha Tu vois Et le catholicisme Qui croit en une sainte trinité Et en Je veux dire Ils croient Un catholique va prier pour Saint Antoine de Padoue Tu vois Qui est ce gars Je ne sais pas Enfin c'est un gars Qui te permet de retrouver Les objets perdus Mais C'est un mélange Tu vois De croyances De philosophie Mais la philosophie Du Nouveau Testament Elle n'est pas dégueulasse Aimez-vous les uns les autres Voilà On se demande pourquoi On a fait des croisades avec ça Tu vois Mais c'est plutôt Une bonne idée à la base Philosophiquement Ça ne transporte pas des masses Mais tu dois Tu as one job Tu dois faire une religion Tu vois Tu dis Je vais fonder un seul truc Et ton message C'est de dire Donnez aux pauvres Et aimez-vous les uns les autres Bon Tu ne t'es pas trop planté Tu vois Je veux dire C'est mieux que Raël Je pense Mais Mais le problème C'est que On fait dire tout et n'importe quoi A la Bible Et on voit bien Que les évangélistes Qui ont Les stars évangélistes De l'Amérique Qui ont trois jets privés Tu vois Oui c'est un soupape de sécurité D'Annie Priant C'est ça que tu veux dire Donc Il dit quoi Raël Il dit que Que les extraterrestres Vont arriver Mais bientôt là Je crois que c'est le 21 février Non Le 21 mars Non le 21 mars Aujourd'hui printemps A Limoges Il y a un grand festival Des extraterrestres Et je crois d'ailleurs Que genre en invité Il y a Idriss Aberkane Idriss Aberkane Je le déteste pas Mais depuis qu'il Attends Limoges Extraterrestres Depuis qu'il a Tu vois Idriss Aberkane Il a agacé plein Depuis qu'il s'est attaqué A la conjecture de Collatz Ça m'a un peu Pété les couilles Alors Il est mi-mars Mais c'est ça C'est le 21 mars Un congrès visant à préparer L'arrivée des extraterrestres Fait craindre des dérives sectaires Tout à fait Donc Ah non c'est le 16 ou 18 mars Voilà Mais cela dit Alors j'ai un truc à dire Sur J'ai un truc à dire Sur les mecs Qui crois aux extraterrestres Parce que moi-même J'avoue Mais à coup le pas J'avoue Moi-même Je Je regarde Alien Theory Et je surkiffe Et je pense que Quand on est au milieu Des anti-vax Des complotistes Vraiment haineux C'est des gens Vraiment Qui vont Qui vont casser des gueules Parce que Ou qui se mettent à chialer Parce que Je sais pas On s'est fait vacciner Tu vois Vraiment des gens Qui ont des trucs extrêmes Avoir des gars Dont le kiff C'est de dire Il y a des extraterrestres Ils vont arriver C'est trop nos amis Et ils vont nous donner Des choses super sympas Je trouve ça super mignon C'est vraiment Pour moi C'est le nouveau Le nouveau fantastique Qui me fait Qui me fait du bien Et j'adore voir ces gens Qui ont plein de théories Qui disent Mais pour moi Judas en fait C'était un avatar D'un dieu extraterrestre Qui est venu guider Jésus Tu vois Ils ont des théories comme ça Et ça fait de mal à personne Tu vois C'est pas des gens Qui vont dire Qui vont faire de la désinformation Du style Enfin La Terre est plate Ils vont jamais dire ça Tu vois Ils vont dire La Terre est ronde Et d'ailleurs C'est les astronautes Les extraterrestres C'est l'astraute Qui l'ont fait Moi c'est un peu mon king Je trouve Comment dire Ouais voilà Alien Theory C'est très rigolo Je pense que c'est vraiment C'est très divertissant Parce que De toute façon Dans un épisode d'Alien Theory Ils vont se contredire Ils vont dire Il y a un gars Il y a un épisode que j'adore Qui est sur l'Arche d'Alliance Où t'as vraiment Ils commencent Ils disent L'Arche d'Alliance Donc là où Moïse A mis les tables de la loi C'était pas du tout Des tables de la loi C'était des instructions extraterrestres Après ils disent Que c'est une usine Qui crée des rayons laser Après ils disent Que c'est une usine Qui crée de la nourriture À volonté Pour que les gens Surveillent dans le désert Donc vraiment Ils s'auto-contredisent Parce que Ils veulent voir Des choses merveilleuses Dans la vie réelle Et c'est important Parce que Tout est merveilleux C'est-à-dire Tout ce qui nous entoure C'est merveilleux Et même les choses Qu'on ne voit pas Comme les mathématiques Si vous étiez privé De tous vos sens Vous pourriez quand même Penser aux mathématiques C'est très abstrait Et c'est merveilleux aussi Mais parfois simplement On n'a pas eu la chance D'avoir de l'éducation D'avoir une ouverture aux choses Et c'est un peu trop tard aussi T'as trop de travail Tu peux pas refaire ton éducation Et apprendre des choses Et comprendre pourquoi Les choses sont merveilleuses Et on te dit Écoutez le monde est merveilleux Parce qu'il a été créé Par des anciens astronautes Qui étaient des extraterrestres Venus de Sirius Et ça fait pas de mal C'est un peu ça C'est tout Je trouve que ça reste C'est du complotisme mignon Si par contre demain Je vais à Limoges Et qui me dit Vas-y Suce Raël Sinon les extraterrestres Vont te tuer Là non Enfin tu vois C'est quand même toute chose L'extrémisme Le fanatisme Ça fait mal Mais si Et je pense C'est compliqué aussi De priver les gens En fait Il y a Le crime de la science C'est aussi D'avoir privé les gens Merci Coco de Poilourin Pour ton somme C'est Le crime de la science C'est d'avoir C'est d'avoir Hissé la barre Trop Pour pouvoir rêver Tu vois Donc voilà Mais après Vous pouvez dire Moi Je pense qu'Alien Théorie C'est de la pure désinformation Et ça pose problème Regardez l'émission quand même C'est On est On est dans Vol 714 Pour Sydney C'est pas Voilà Donc Oui c'est ça Tant qu'on On espère d'extorquer De la thune avec ça Je suis d'accord Moi je trouve que Les gens d'Alien Théorie Qui te disent pas Achetez mon livre Tu vois Ils disent juste Ils exposent des théories C'est que ça l'émission C'est beaucoup plus sain Qu'une émission de France 3 Où tu vas avoir Un naturopathe Ou un Comment ça s'appelle Un hypnotiseur Un magnétiseur Qui va te dire Mais oui bien sûr Le magnétisme Je vous sauve Ne vous soignez pas Ne prenez pas de médicaments Contre le cancer Je vais vous guérir Avec mes mains magiques Tu vois Bon ça c'est très grave Tu vois Donc Pourquoi la science Nous empêcherait de rêver Elle Comme un arc-en-ciel En fait Elle repousse Le moment où on peut rêver C'est à dire que Tu peux toujours rêver Aujourd'hui Tu pouvais sortir de ta maison Voir la colline Et rêver que derrière la colline Il y a un paysage merveilleux Aujourd'hui Tu vas sur Google Maps Et tu vois exactement Le paysage qu'il y a derrière Donc Si tu veux vraiment rêver Il faut aller dans une colline Qui est suffisamment loin Qui est suffisamment dépourvue De sentiers battus Pour pouvoir Véritablement rêver Oh la mua Avec 4 La mua Nous envoie 404 personnes Mais regardez Cette énorme Cette énorme Coïncidence de la vie Mais l'âme Je te fais des bisous L'âme Et je sais que Tu as un nouvel agent Et je t'en félicite Je vais devoir Je vais devoir raid Moi aussi Lydia je peux te raid ou pas Tu lances un stream Parce que Je dois partir Je dois prendre le train Est-ce que Salut l'âme T'es là Lydia Je te raid ou pas Comme ça J'envoie 1000 personnes Pour le Est-ce qu'elle est là Lydia Tu stream pas aujourd'hui Je t'envoie 1000 personnes Pour Ah putain Ouais mais MV il n'a pas besoin De le raid Il joue quoi Il joue à Balatro Il fait quoi MV Je ne l'ai pas moi Il n'a rien lancé MV Chez Alba Elle est là J'en reverrai bien Chez Yas Ah ouais Très bien Bah écoutez Il vient de lancer Je ne l'ai pas Bah écoutez Je voudrais sur Alba Et c'est toutefois Alba Pour les gens qui ne connaissent pas Alba Alba c'était notre chanteuse Dans Game of Thrones Et maintenant Elle vole de ses propres ailes Elle a une vie heureuse Et en tout cas Merci tous les gens J'espère que vous avez passé Une bonne après-midi avec Lame Qui fait des superbes émissions Beaucoup plus construites que les miennes Et moi je vous dis A bientôt Parce que je pars Je prends le train Je vais à Paris Voilà Et Demain et après-demain Je ne serai pas disponible Pour ça j'ai fait ce petit stream Merci d'avoir été avec moi Merci pour tous ces sujets Qu'on a évoqués Dans le plus grand des calmes Et Je ne travaille pas trop Ne vous inquiétez pas Je ne vais même rien faire Voilà Ça va être mon nouveau moto Et des bisous Des bisous spéciaux Pour Et des bisous Je vais vous inquiéter